Musique Ça veut dire avoir moins de temps tout simplement pour faire notre travail pour chaque classe, corriger des copies, préparer des cours, assurer le suivi des élèves. C'est aussi un manque de mobilier. Nous, on a des salles où il y a des élèves qui font cours debout parce qu'il n'y a pas assez de chaises. En moyenne, il nous manque une à deux chaises par salle. Parfois, il nous manque des tables. Au niveau des corrections de copies, c'est évident que si on en a plus à corriger, on évalue moins souvent et on a moins d'attention à consacrer au travail de chaque élève. Ils ne sont pas assez encadrés alors qu'on est là pour leur apprendre. On trouve ça rageant parce que ça ne nous permet pas de faire notre travail et de faire vraiment ce qu'on a envie de faire et d'aider ces élèves-là. Moi, c'est une classe à 30 avec dans cette classe des élèves dyslexiques, des élèves qui ont divers troubles de l'attention, des élèves étrangers parfois qui ne parlent pas français. Et ils sont 30 et on a 55 minutes pour faire cours. J'ai beaucoup de mal à finir des programmes par exemple parce qu'un public très hétérogène, des programmes extrêmement lourds. Sans compter la gestion de classe, ceux qui bavardent, ceux qui machin, ce qui fait qu'au final, sur mes 55 minutes, j'ai fait 10 minutes réellement ou 5 minutes de cours quand tout va bien. Je crois que je n'ai jamais autant travaillé. Je travaille de plus en plus, d'année en année, je travaille de plus en plus et je n'ai pas le sentiment de faire tout ce que je voudrais faire. Par exemple, un professeur de sciences de la vie et de la terre ne peut plus assurer des groupes de travaux pratiques. Imaginez sortir 30 microscopes en classe de 4e avec 3 objectifs par microscope. Après, il n'y a plus de temps pour enseigner. C'est bien qu'il y a pénurie de scientifiques au niveau national et c'est dramatique pour le pays. On a plus de travail à faire, administratif, en gestion des élèves. Et par contre, nos salaires sont gelés depuis des années. Et donc, c'est une masse de travail beaucoup plus importante. Et cette masse de travail beaucoup plus importante, elle n'est pas payée. Sous-titrage Société Radio-Canada